– Avant l'aube est un roman noir qui se situe dans la France des années 60 et c'est une période qui m'a intéressé à plus d'un titre parce que je voulais explorer une part du gaullisme qui est un peu méconnue qui est celle du SAC, le service d'action civique. Et cette période-là était… Alors cette période et cette officine qui s'appelle le SAC qui était la police parallèle du général de Gaulle a été rarement traitée dans la littérature de genre. Alors elle l'a été mais de manière un peu latérale par des gens comme Didier Daninx ou Dominique Manotti et moi je voulais vraiment que ce soit l'objet central du récit. Alors on suit la piste d'un crime qui a été commis sur la petite ceinture à travers un personnage qui s'appelle Philippe Maralin qui est un inspecteur de la brigade criminelle de Paris au Quai des Orfèvres. Alors s'il s'appelle Philippe Maralin, il y a un petit clin d'œil parce que c'est un clin d'œil à Chandler, à Philippe Marlowe et de surcroît Maralin c'est un mammifère marin et je voulais un petit peu jouer sur le nom et je voulais construire un personnage qui ne soit pas du tout monolithique, un personnage de policier qui soit parfois un petit peu sur la corde raide à la limite de la légalité et qui rappelle un petit peu le personnage du dur à cuire, du roman Hard Boy l'américain. Le roman commence avec la découverte d'un cadavre sur la petite ceinture d'une jeune femme qui va être très vite identifiée par l'équipe à laquelle appartient Maralin et qui va découvrir en quelque sorte les baffons, les coulisses de cette France des années 60 qui ne sont pas toujours très glorieux. Alors on va suivre le personnage de Maralin dans cette intrigue qui est un peu obscure, un peu confuse et Maralin va découvrir les agissements de cette police parallèle qui est le sac et on va rencontrer une galerie de personnages donc un peu borderline, un peu limite avec des anciens paras de l'Algérie, des gens qui sont issus de la police, des policiers qui sont corrompus et il va progressivement découvrir ce que Balzac appelait l'envers de l'histoire contemporaine. L'une des sources de ce roman, c'est bien sûr le cinéma américain, donc le film noir, ce qu'on appelle le film noir et dans sa version française, ce serait peut-être un cinéaste comme Jean-Pierre Melville que j'admire beaucoup. Donc ça, ce serait pour le cinéma. Puis il y a aussi tout un pendant musical puisque c'est un roman atmosphérique qui baigne dans cette musique des années 60 qui n'est pas de la musique pop mais qui est le jazz puisque le personnage écoute beaucoup de jazz et donc ça va de Miles Davis à Archichep en passant par John Coltrane. Donc il y a aussi toute une dimension d'ambiance, comme c'est une ambiance sonore que je voulais que le récit baigne dans cette atmosphère qui n'est donc non pas cette France de la pop-musique des 60's mais qui est donc cette musique qui est moins écoutée dans ces années-là mais qui est écoutée par le personnage et puis le jazz, bien sûr, se prête parfaitement à la tonalité du roman noir. Et on peut songer par exemple à un film comme The Long Goodbye qui est un roman de Chandler adapté par Robert Altman et qui joue aussi sur ces tonalités-là. Donc voilà, le cinéma, le film noir bien sûr, Melville, Altman et puis cette petite musique.